Vous écoutez en balade ou diffusion le premier volet de la série Dialogue. Premier épisode, conférence d'ouverture du professeur Gérard Bouchard, illustration et défense de l'interculturalisme. Il est le défenseur les plus influents et prolifiques au Canada. Il est l'auteur de nombreux livres, je ferai référence à deux ouvrages ici, « Genèse des nations et cultures du Nouveau Monde » et cette histoire comparée chez Boréal, et très récemment, « L'interculturalisme, un point de vue québécois ». Je vous invite à accueillir avec moi Gérard Bouchard. Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. Merci Yannette de m'avoir invité à inaugurer cette série. Et qui nous donne l'occasion de réfléchir ensemble sur des thèmes qui sont plus d'actualité que jamais. Ce que je propose de faire dans cet exposé, je ne vais pas résumer le contenu de mon dernier livre sur l'interculturalisme, mais je vais revenir sur certaines propositions que j'ai énoncées et auxquelles j'aimerais ajouter des éléments de réflexion et aussi peut-être me donner l'occasion de congédier quelques malentendus qui sont nés à ce propos. Je rappelerai d'abord que, pour l'essentiel, ce que nous appelons aujourd'hui l'interculturalisme québécois, c'est le fruit d'une histoire longue qui remonte aux années 1960-1970 au Québec. Et on pourrait dire que, dès cette époque, les grandes assises du modèle de ce qu'est devenu l'interculturalisme ont déjà été formulées, ont déjà été mises en place. Et c'est à partir de là que toute la réflexion s'est déroulée. Donc, moi, j'ai loin de tout inventer dans mon livre. Je suis parti d'une ossature qui était déjà très solide. Alors, ces assises, d'abord, il y avait l'idée de la recherche d'une voie mitoyenne entre la fragmentation et l'assimilation. C'était déjà très, très clair. La fragmentation, c'est-à-dire, c'était avant le multiculturalisme. Fragmentation, ça veut dire des modèles qui ne garantissaient pas une intégration suffisante de notre société. Et notre société, là, on parle d'une petite nation qui est une minorité culturelle en Amérique, qui est une minorité politique au Canada, etc. Donc, il y a toujours un coefficient d'insécurité qui a accompagné l'imaginaire québécois. C'était deuxièmement la prise en compte de l'existence au Québec. Ça, c'est très important. La prise en compte de l'existence au Québec d'une majorité francophone et de minorités. Cette structure de perception, elle est vraiment fondatrice au Québec. Et on la voit tout le temps. Et aujourd'hui, pas besoin de vous dire. Troisième élément, la quête d'équilibre entre des impératifs sociaux, juridiques, culturels, qui sont souvent en compétition, comme nous le savons, dans la vie des sociétés diversifiées. Elle était déjà là, cette idée-là. Une recherche d'équilibre. Donc, sous-entendu, un rejet des solutions radicales. Et puis, le respect de ce que, ici au Québec, on n'appelait pas encore le pluralisme, mais qui en était essentiellement le fondement, un souci du droit, un souci de l'éthique publique, renouvelé dans un contexte de diversification ethno-culturelle de notre société, dont les Québécois prenaient conscience à ce moment-là, à partir des années 60. Il y a une fameuse expression de Gérard Pelletier dans un article de Cité Libre, à la fin des années 50, qui était intitulée « Feu l'unanimité ». Ça désignait bien la perception des Canadiens français, qui avaient toujours défini la nation sur des prémices d'homogénéité, en ne souciant pas d'y intégrer d'autres Québécois qui étaient d'une culture différente. Alors, à partir des années 60, tout cela a éclaté. Et puis, évidemment, outre assise importante, la protection de la langue française. Alors, moi, je rappelle, à toute fin pratique, ce qui, pour moi, constitue les principaux éléments de l'interculturalisme, tels qu'on peut le penser aujourd'hui, et tels que je les ai exposés dans mon livre. C'est d'abord, alors, je vous en présente sept, mais très, très rapidement, juste pour vous rafraîchir la mémoire, parce que je sais que vous avez tous lu mon livre, hein, pour vous rafraîchir la mémoire. Alors, premièrement, le respect des droits, dans l'esprit de la démocratie et du pluralisme, d'où découlent quatre impératifs. L'insertion économique et sociale des citoyens, la lutte contre les inégalités et les rapports de domination, qui tendent souvent à brimer les minorités et les immigrants, c'est-à-dire les éléments les plus faibles dans une société, le rejet de toutes formes de discrimination et de racisme, et la nécessité d'assurer la participation de tous les citoyens à la vie civique et politique. Deuxième élément, la promotion du français, comme langue officielle du Québec, et comme langue aussi de la citoyenneté, mais aussi comme langue identitaire, pour ceux qui veulent se l'approprier de cette façon. Troisième élément, la prise en compte de la nation québécoise dans toute sa diversité. Alors, ça veut dire pour moi, formée d'une majorité francophone qui est largement issue de l'héritage canadien-français, à laquelle se sont ajoutés d'autres francophones en cours de route, et deuxièmement, de minorités ethno-culturelles, incluant bien sûr les anglo-québécois, avec leur statut de minorité nationale, et à cela s'ajoute la volonté légitime de chacune de ces composantes, majoritaires ou minoritaires, d'assurer son avenir en termes d'identité, d'appartenance, mais dans une dynamique d'intégration. Alors, justement, c'est le quatrième point, l'intégration, l'accent sur l'intégration, qui est en accord avec un contrat moral qui lie l'ensemble des Québécois et qui commande un principe de réciprocité dans l'harmonisation des différences culturelles. Cinquième élément, la promotion des interactions, des rapprochements, des échanges interculturels, comme moyen d'intégration, donc tout est lié, et aussi comme moyen de lutte contre les stéréotypes qui sont toujours la source d'exclusion et de discrimination. Sixièmement, le développement d'une culture commune comme rencontre de la diversité et comme bouillonnement de la diversité, culture commune qui est faite principalement de valeurs, de mémoires partagées, nourrie des apports conjugués de la majorité et des minorités, dans le respect de chacune. La culture commune n'efface pas les cultures minoritaires, elle les conjugue plutôt dans quelque chose qui s'ajoute. Et septièmement, finalement, la promotion d'une identité, d'une appartenance, et de ce que je n'hésite pas du tout à appeler une culture nationale québécoise, qui est formée de trois trames enlacées, en mouvements constants, largement ouvertes aux apports externes, c'est-à-dire la culture majoritaire, les cultures minoritaires et la culture commune dont je viens de parler. Et encore une fois, j'insiste pour souligner le fait que tout cela est évidemment en mouvement. On ne doit pas fixer ça, c'est toujours en mouvement et en train de se redéfinir. On pourrait dire que le pluralisme, c'est la toile de fond sur laquelle se déploie l'interculturalisme québécois. Alors, on sait que cette orientation a véritablement pris son envol au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en Occident, à la lumière de toutes les atrocités, de tous les dérapages dont l'Europe s'était rendue coupable depuis le début des colonialismes, donc depuis au moins le XIXe siècle. Et la plupart des modèles de gestion de la diversité qui ont été mis de l'avant depuis un demi-siècle représentent autant de tentatives de mise en forme, d'application de cet idéal pluraliste, et c'est le cas de l'interculturalisme. L'interculturalisme est une manière de concrétiser cet idéal pluraliste parmi d'autres manières. Alors, c'est une orientation qui conduit évidemment à rejeter au Québec un autre modèle qui, parallèlement à l'interculturalisme, a fait son chemin, avec des fortunes diverses, mais qui fait un certain retour aujourd'hui à savoir ce qu'il est convenu d'appeler le modèle de la convergence culturelle. Et finalement, la vision que propose ce modèle, c'est à toute fin pratique l'assimilation à long terme des minorités culturelles et des immigrants. Ça veut dire qu'on attendrait des immigrants et des membres des minorités qu'ils renoncent à leur identité, à leur mémoire, à leur tradition, à leur coutume, pour adopter progressivement celle de la majorité. Alors, moi, je rejette ce modèle parce qu'il va dans le sens contraire du multiculturalisme, il va dans le sens contraire au droit collectif et au droit individuel des citoyens qui désirent composer leur identité de la façon dont ils le souhaitent. C'est un droit qu'il faut reconnaître. C'est pas un droit qui est illimité parce qu'il doit tenir compte d'autres impératifs sociaux, notamment celui de l'interaction, de l'intégration, etc., du respect des valeurs fondamentales d'une société. On est bien d'accord là-dessus. Et les valeurs fondamentales d'une société, c'est pas seulement celle de la majorité, elles sont largement partagées par bien d'autres Québécois, des minorités, etc. Alors, je rappellerai au sujet, ce sera mon dernier mot, au sujet de ce modèle de la convergence culturelle, que le ministre Gérald Godin, qui en avait été l'initiateur et le parrain à la fin des années 1970, s'est dissocié de ce modèle à la fin des années 1980. Au nom du respect qui était dû à la diversité. Gérald Godin, lui-même, on ne le dit pas assez souvent, mais il a rejeté ce modèle de la convergence culturelle. Et bon, Gérald Godin, on s'entend bien, c'est un petit paquet, on peut faire confiance. Il doit être clairement établi que le respect de la diversité n'entraîne d'aucune façon la remise en question des valeurs fondamentales d'une société ou le renoncement à son identité et à sa mémoire. Ça peut entraîner des reformulations de l'identité et de la mémoire, mais dans la continuité et non pas dans la rupture ou dans l'effacement. Et à l'inverse, le développement d'une culture commune ne force pas les minorités à renoncer à leur identité. La culture commune se nourrit des cultures constitutives d'une société. Elle ne les supprime pas. Tout en ménageant d'importantes ouvertures sur l'extérieur dans un contexte de mondialisation, tout en tenant compte des influents flux culturels à l'échelle continentale ou internationale. Mon essai sur l'interculturalisme s'inscrit dans le cadre de l'État-nation. Et je dois un mot d'explication à ce sujet-là parce que mon livre a été l'objet de critiques parce qu'il s'inscrit dans le cadre de l'État-nation. Alors, je voudrais expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Il est certain que l'interculturalisme peut et doit être pensé également à l'échelle transnationale. Et c'est ce que font en Europe dans le cadre de divers projets des chercheurs du Conseil de l'Europe, des chercheurs de la Commission européenne qui essaient de penser l'interculturalisme sous le radar des États-nations pour toutes sortes de raisons. C'est une entreprise qui me paraît très riche, promise à beaucoup d'avenir. Et la mondialisation, on le sait bien, de diverses façons, invite à cela. Mais pour les raisons que je vais vous dire, pour moi, l'État-nation demeure un cadre légitime et incontournable de pensée et d'action qui n'exclut pas l'autre. Je vais en combinaison. Mais ça me paraît un cadre qui est incontournable. D'abord, l'État-nation, c'est un fait qu'on peut constater, demeure une instance très active, très influente à l'échelle de la mondialisation. Les États sont les acteurs principaux dans la mondialisation elle-même, dans ces grandes instances que sont l'ONU, l'UNESCO, le G20, le FMI, la Banque mondiale, etc. Ce sont les États-nation qui sont les principaux acteurs. Deuxièmement, l'État-nation, c'est encore le lieu le plus puissant des mécanismes d'acculturation, d'identité, d'appartenance et d'allégeance. 40 fois, c'est une observation qui s'accorde simplement avec la réalité. Une troisième raison tient au fait que, dans la très grande majorité des cas, la gestion de la diversité ethno-culturelle relève principalement, sinon intégralement, de l'État-nation et d'institutions qui opèrent dans le cadre national. Alors, on pourrait trouver souhaitable qu'il en soit autrement, mais c'est la réalité dans laquelle nous vivons et dans laquelle, apparemment, nous allons continuer à vivre pendant un certain temps. Alors, il y a plusieurs exemples qui attestent aussi que, et c'est une autre raison, qui attestent que l'État-nation est en train de se définir une nouvelle vocation présentement. C'est une vocation qui se définit en termes de refuge et de lieu de protection contre les tendances unificatrices de la mondialisation et surtout, je dirais, contre les effets corrosifs du néolibéralisme qui est associé à la mondialisation et qui a un petit peu parasité la mondialisation. Ce n'était pas une union fatale que la mondialisation donne dans le néolibéralisme, mais ça s'est produit comme ça. Alors, quand on parle du néolibéralisme et de ses effets corrosifs, on parle de phénomènes bien connus, l'augmentation des inégalités, l'érosion des politiques sociales, l'affaiblissement des centrales ouvrières, le désengagement de l'État, le déficit démocratique, on connaît bien toutes les choses-là. Qui défend le citoyen contre ses atteintes présentement ? L'État-nation doit être un des défenseurs, doit être une des instances qui devrait permettre aux citoyens d'assurer ses défenses. Alors, moi, il me semble que les prévisions qui annoncent le déclin de l'État-nation, sinon son éclipse, me semblent prématurées, c'est le moins que je puisse dire, comme en témoignent également la situation des mythes nationaux. Alors, moi, j'ai bien publié un ouvrage collectif chez Rottledge, à Londres, avec une équipe d'une quinzaine de chercheurs de plusieurs pays, et chacun a travaillé sur une nation, sur un État-nation dans le monde, et la question était la même, quelle est la situation des mythes nationaux ? Ils sont en déclin, ils se renouvellent, ils résistent, quoi ? Et, finalement, les mythes nationaux sont loin d'être en déclin, ça c'est sûr. Ils gardent une vigueur considérable, parfois, ils utilisent leurs forces à des fins qui sont détestables, dans d'autres cas, des fins qui sont beaucoup plus nobles, des défenses de la démocratie, des valeurs qui sont les nôtres, donc tout cela est imprévisible, mais les mythes nationaux sont loin de disparaître et trouvent même à s'alimenter à même la mondialisation. Alors, c'est une mécanique qui est très compliquée et qui demande une réflexion et beaucoup d'études. Je vais ajouter trois remarques à ce sujet-là. D'abord, je ne pense pas qu'une pensée soit suspecte du seul fait, soit suspecte de nationalisme au sens négatif, du seul fait qu'elle s'inscrive dans le cadre de l'État-nation. La défense de l'État-nation et des valeurs qu'on peut dépasser, c'est une forme de nationalisme, finalement. Les mobilisations collectives qui ont permis à la décolonisation dans des pays d'Afrique, dans des pays d'Amérique latine, en Venezuela, avec Bolivar, on pourrait multiplier les exemples, étaient des nationalismes, mais orientés vers des formes d'affranchissement des peuples, de libération, d'égalité des peuples, comme le disait Alain tout à l'heure, etc. Alors, je pense que s'occuper de l'État-nation, c'est simplement faire écho à une réalité dont l'appréhence demeure considérable. Nos vies continuent d'être profondément influencées par l'action de l'État et la symbolique de l'État-nation. En deuxième lieu, je pense que ce serait faire preuve d'angélisme, de croire que les mots qui affligent l'État-nation, et ces défauts sont bien connus, ne se reproduisent pas ou ne se reproduiront pas à l'échelle mondiale. On pourrait même soutenir que dans certains cas, ils se retrouvent à une échelle amplifiée. Je pense à la domination outrageuse qui est exercée par plusieurs multinationales ou de grandes puissances économiques qui sont peu soucieuses d'équité, de protection de l'environnement, de protection des droits. Je pense à la corruption à grande échelle dont certaines formes ont été encouragées, rendues possibles par la mondialisation. Je pense aux déficits démocratiques, évidemment. Je fais allusion aussi au fait que les grands facteurs des clivages et d'inégalités et des dominations qui étaient la race, le genre, la classe sociale, etc., sont loin de disparaître avec la mondialisation. Dans plusieurs cas, ils prennent une autre forme, ils se reconstituent à une échelle encore plus considérable et plus difficile à combattre. Alors, qu'on ne se méprenne pas, je ne suis pas en train de faire le procès de la mondialisation, j'essaie simplement de faire ressortir des aspects négatifs dont on ne parle pas souvent. Mais les aspects positifs, je ne les conteste absolument pas, bien sûr. Et puis, je pense qu'il est utile de rappeler, alors là, c'est un passage un peu plus délicat de mon exposé, mais j'y tiens absolument parce que finalement, c'est peut-être un des plus importants. Regardez bien quelle est l'idée. Il est utile de rappeler que toutes les nations ne sont pas porteuses d'un bagage historique infamant. Plusieurs d'entre elles, et peut-être la majorité d'entre elles, n'ont jamais versé dans les fascismes, les despotismes, les impérialismes, les génocides. Au contraire, elles en ont été victimes. On doit donc se garder de généraliser ou de partager trop spontanément un sentiment de faute, un sentiment de honte et de rejet qui revient plus à certaines nations qu'à d'autres. Et là, vous pouvez suivre mon regard, il s'en va vers l'Europe. L'Europe a cultivé un sentiment de honte de ce qu'elle est pour d'excellentes raisons à cause de ce qu'elle a fait. Mais au Canada, au Québec, on n'a pas eu de choix, on n'a pas eu de génocide, on n'a pas eu de despotisme, les États n'ont pas été violents, ils n'ont pas été dégueulasses, ils ont commis de la discrimination, ils ont été injustes envers plusieurs composants de notre société. Mais je veux dire, il n'y a rien de comparable avec l'histoire européenne, l'histoire des violences européennes depuis le XIXe siècle. Alors pourquoi est-ce qu'on partagerait la honte qu'éprouvent les Européens à propos de leur histoire ? Pourquoi est-ce qu'ils nous l'exporteraient et que nous, on l'absorberait et puis qu'on la plaquerait sur nos réalités et puis qu'on se met à très à avoir honte de ce qu'on est alors qu'on n'a pas les raisons que peuvent avoir d'autres nations ? Je trouve ça extrêmement important, parce qu'en Europe, on ne peut même pas parler de nationalisme. Et bien, on comprend bien pourquoi, on comprend leurs réflexes. Mais quand on se réfère à des nations comme le Québec, je veux dire, il y a des nations qui s'est comportées comme un mouton et qui s'est laissé de marcher sur les pieds pendant un siècle ou deux, vous me direz que maintenant ça va mieux, on met nos culottes pour reprendre le nouveau slogan politique qui figurait beau dans ton... d'antilexique, à la... Alors, voilà ce que je voulais dire. Et puis même, j'irai plus loin, là où le blâme, à l'encontre de l'état-nation, paraît bien fondé, alors, dans l'histoire récente européenne, est-ce qu'on est sûr qu'il faut accuser l'état-nation lui-même ou l'utilisation scandaleuse qu'en ont fait les classes sociales dominantes et les bourgeoisies européennes ? Je pense qu'il faut introduire ici une distinction qui est importante. L'état-nation est un cadre qui se prêtait au pire comme au mieux. C'est comme la langue des hommes. Bon, c'est un peu comme la religion. C'est un peu comme toutes les productions de la nature humaine. Bon, alors, je pense que c'est une distinction importante qu'il faut faire. Dans l'esprit d'une meilleure compréhension des différents modes de gestion de la diversité ethno-culturelle et des changements qui les affectent, j'attire l'attention sur la sphère des paradigmes. J'appelle ça des paradigmes. Je me réfère aux perceptions premières des réalités ethno-culturelles, des perceptions qu'on peut qualifier de fondatrices dans la mesure où dans chaque société ou dans chaque nation, elles servent de plateforme à la conception, à la construction de modèles, dans la mesure aussi où elles structurent le débat public, où elles inspirent les politiques et les programmes de l'État. Alors, je rappelle très brièvement les quatre configurations que j'ai pu identifier. D'abord, ce que j'appelle le paradigme de la diversité, c'est-à-dire que ce sont des nations qui se définissent comme un ensemble d'individus, un ensemble de citoyens, porteurs des mêmes droits et d'une différence qu'ils construisent eux-mêmes et qui sont donc protégés par la loi ou par la charte. Le multiculturalisme canadien, du moins dans ses versions libérales de Charles Taylor, de Tilly, de Wilke Mlicka et d'autres, relève très évidemment de ce paradigme. Vous savez que le premier énoncé du multiculturalisme canadien tel qu'il est présenté en 1971 par le premier ministre Trudeau à la Chambre des communes, énonçait qu'il n'y a pas de culture majoritaire au Canada, qu'il n'y a pas de majorité culturelle. Il n'y a que des individus. Le deuxième paradigme, c'est celui de l'homogénéité qui est un peu le contraire du précédent, c'est-à-dire la diversité doit se manifester le moins possible dans l'espace public. Troisième, c'est ce que j'appelle le paradigme de la bi- ou multipolarité. C'est lorsque la nation est officiellement définie comme étant constituée de blocs ethno-culturels dont l'avenir est assuré par des dispositions constitutionnelles. Alors on pense à la Belgique, à la Suisse et à quelques autres. Quatrième, c'est le paradigme de la mixité à vertu duquel il est prévu ou il est espéré qu'au gré de métissages, au gré d'échanges intensifs dans la longue durée, la diversité de la nation, la diversité initiale, va finir par se résorber et donner naissance à une culture différente, supérieure, etc. Ça, c'était très fréquent en Amérique latine et c'est présent aussi dans l'une des exceptions qu'a prise la notion de melting pot aux États-Unis. Mais ce n'est pas la seule. Le concept de melting pot véhicule trois sens différents et contradictoires qui le rendent assez embêtant mais qui explique une partie de son succès aussi parce que tout le monde trouve à s'y nourrir selon l'aspect auquel on se reporte. Et puis finalement, le paradigme de la dualité selon lequel la réalité ethno-culturelle apparaît comme fondamentalement structurée par un rapport majorité-minorité. C'est dans ce paradigme bien sûr que s'inscrit principalement l'interculturalisme. C'est un modèle qui est conçu principalement pour les nations qui se perçoivent comme étant constituées de cette manière d'une majorité et de minorité ethno-culturelle. Les chemins par où les nations arrivent à cette perception peuvent être extrêmement différents avec des conséquences très variables et ça, ça fait partie des choses qu'il faudra étudier. Alors, j'évite de parler, moi, de groupes ethniques. C'est un mot que je n'utilise jamais parce que ça renvoie à des espèces d'enclaves figées, réifiées dont les individus sont captifs et qui ne bougent plus alors que ça existe très très peu dans la réalité. Ici, au Québec, on pourrait penser aux Juifs à Sésime à Outremont, au Canada anglais aux États-Unis, aux Lutherites, aux Mennonites, aux Amish, mais c'est très très rare dans une société. La plupart des formations qu'on appelle ordinairement des groupes ethniques sont au contraire constituées de fluidité, d'ouverture, de porosité et à l'intérieur desquelles souvent les gens sont libres d'adhérer ou non à ces références-là. Pas toujours, mais souvent. Alors, c'est pour ça que je parle de minorité ethno-culturelle qui est un concept moins comique, plus ouvert, un petit peu plus neutre. Alors, dans l'ensemble, qu'il s'agisse de majorité ou de minorité, les identités doivent toujours, alors c'est une autre correction que j'aime bien faire de temps à autre, aujourd'hui, on parle toujours des identités construites, des identités multiples, des identités sont des choix, c'est fluide, ça change tout le temps, etc. Et puis, selon le marché de l'environnement, on veut jouer de cette identité plutôt d'une autre. moi, j'achète une bonne partie de ça, mais pas complètement. Je pense qu'il y a des éléments dans l'identité qui ne se marchandent pas. Moi, comme fils de telle famille, je ne joue pas avec ça. Comme originaire du Saguenay, pour moi, ça a des significations extrêmement particulières. Je ne joue pas avec ça non plus. Comme Québécois non plus. Par contre, comme consommateur de tel type de voiture ou pas, comme citoyen dans des occasions quotidiennes un peu sans conséquence, là, c'est sûr que moi, j'ai tout un plateau d'identité, vous pouvez me faire confiance. Donc, pour moi, il y a une hiérarchie là-dedans. Et ça veut dire pour moi que dans une identité, il y a toujours un facteur de fluidité et puis, il y a un facteur d'ancrage. Et je pense que ces deux dimensions-là doivent toujours être considérées d'une façon conjointe. au Québec, la perception d'une majorité est d'autant plus accusée que la majorité dont il s'agit, je l'ai qualifiée tout à l'heure, c'est une minorité culturelle dans l'ensemble du continent, c'est une minorité politique dans l'ensemble du Québec et elle est toujours donc porteuse d'un coefficient d'insécurité qui est vécu différemment selon les périodes. Parfois, il s'enflie, parfois il se réduit, ça dépend des conjonctures. À l'époque de la Révolution tranquille, l'insécurité était quasiment rendue au degré zéro. Je dirais que depuis au cours de la dernière décennie, ça a changé beaucoup. Donc, c'est une chose qui varie. Mais le facteur est toujours là. Alors, cette perception structurante, elle est par ailleurs ancienne, elle a toujours été au cœur de la réflexion québécoise et à la lumière du débat que nous vivons maintenant, on peut dire qu'elle est particulièrement accusée. Alors, j'insiste un peu sur cette idée-là parce que ça aussi, c'est une dimension de mon livre qui a fait l'objet de critiques. Reconnaître la majorité et la minorité, c'est lui donner une légitimité, c'est de l'encourager dans ses excès, ses abus, etc. Non, je ne pense pas. D'ailleurs, si moi, on me trouve suspect, j'imagine qu'on ne trouvera pas Charles Taylor suspect de ce point de vue-là et qui est parfaitement d'accord avec moi, c'était d'ailleurs dans notre rapport, c'était très présent dans notre rapport que la vision du Québec ethno-culturel comme étant formée d'une structure de cette façon. Cela dit, le Québec n'est pas le seul à relever du paradigme de la dualité. Au contraire, je pense que la majorité des États-nations d'Europe présentement sont en train de glisser vers un paradigme comme celui-là à cause de la défaveur dans laquelle, pour des raisons qui ne nous regardent pas, qui sont bonnes ou mauvaises, à cause de la défaveur dans laquelle le multiculturalisme est tombé à l'échelle européenne présentement. Les Européens cherchent un modèle de rechange. Par exemple, très rapidement, le Conseil de l'Europe a consulté ses 47 pays membres durant l'année 2007-2008 pendant que nous autres on faisait nos travaux auxquels ils ont toujours envoyé des observateurs et ils se sont beaucoup inspirés de ce qu'on faisait. La question qui était posée aux 47 pays membres, quel est le modèle que nous devrions privilégier dans nos initiatives pour favoriser les rapports entre cultures ? Les 47 pays d'Europe se sont arrivés à un consensus qui est assez étonnant en trois points. Rejeter tout ce qui ressemble à de la fragmentation, le multiculturalisme, rejeter toutes les formules de l'assimilation et là, entre parenthèses, il y avait le mot républicaine et la référence à la France était évidente et chercher une voie mitoyenne. On retrouve la piste de l'équilibre et comment il nommait cette voie citoyenne l'interculturalisme. C'est dans le rapport du Conseil de l'Europe de 2008. Alors, vous voyez qu'il y a des horizons qui s'ouvrent à cette piste, cette façon d'approcher les réalités ethno-culturelles dans certaines conditions. Là où on imagine qu'il y a une majorité et qu'il y a des minorités. Et là, en Europe, présentement, j'ai dit qu'il y avait plusieurs chemins qui menaient à la perception d'une structure comme celle-là. Et en Europe, le chemin qui y mène présentement, c'est très évidemment l'inquiétude que représente ce qui est perçu comme une menace musulmane contre laquelle les États doivent absolument se défendre. Et ça crée donc cette vision dualiste de la réalité ethno-culturelle. Moi, donc, je crois qu'un interculturalisme, c'est donc un modèle qui a un avenir en ce sens-là. Au Japon, je suis extrêmement populaire au Japon. Ça fait deux tournées de conférences qui me font faire pour leur parler d'interculturalisme. Pourquoi ? Parce que le Japon s'aperçoit qu'ils ont une fécondité qui est extrêmement faible. Les démographes prévoient que d'ici, 30 ans, ils peuvent perdre jusqu'au tiers de leur population. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, politiquement, économiquement, c'est un désastre. Au Japon, il y a moins de 2% d'immigrants, de non-natifs. Alors, la solution, c'est d'ouvrir largement les portes à l'immigration. Mais il se trouve que le Japon, c'est un peu comme le Canada français avant 1950. C'est une société qui a toujours été profondément travaillée par l'idée de son homogénéité qui était le symbole de sa pureté où se greffaient toutes leurs qualités éminentes collectivement et qui leur avaient permis de devenir une grande puissance en Asie, etc. Donc, ce n'est pas facile pour eux autres de penser à l'immigration. Ils ont regardé la carte du globe comme il faut. Ils ont vu qu'au Québec, ça ressemblait à leur affaire. Ils ont dit comment, eux, ils ont fait pour se transformer en 50 ans d'une nation qui était pénétrée de son homogénéité pour devenir une nation décomplexée qui intégrait la diversité d'une manière extrêmement cohérente, finalement. Je parle encore une fois jusqu'au début de la décennie. Alors, voilà, les Japons sont à l'écoute du Québec. Mon livre est en train d'être traduit en japonais. Je vais faire une troisième tournée de conférence bientôt. L'interculturalisme, aussitôt qu'on voit les choses de cette façon, tout de suite émerge l'idée qu'on est une majorité et dans le cas du Japon comme dans plusieurs places, qui est menacée par une minorité qui n'est pas encore formée mais qui risque de se former s'ils ouvrent les portes à l'immigration. Je veux signaler ici un paradoxe qui est intéressant et qui est important. Je me fais souvent dire qu'au fond, la finalité de l'interculturalisme, avec son paradigme de majorité-minorité, au fond, c'est de réduire cette dualité pour en venir à fondre ça dans une seule vision d'un ensemble de citoyens, etc. Non, ce n'est pas ça la bonne réponse. Le paradoxe est le suivant. Le pluralisme invite à atténuer le rapport entre la majorité et la minorité, à l'atténuer, à l'adoucir, à l'harmoniser. Le pluralisme va dans ce sens-là mais il va aussi dans le sens contraire. S'il existe des majorités et des minorités, c'est le fruit de choix d'individus qui ont voulu garder un lien avec une culture d'origine. Et ça, c'est un droit qu'il faut reconnaître à tout individu. Mais c'est de là qu'il résulte la formation des minorités et des majorités. Alors, le pluralisme va dans ce sens-là aussi. Alors, c'est un paradoxe qui est intéressant et qu'il faut garder à l'esprit quand on parle du paradigme de la dualité et du rapport majorité-minorité. Alors, pour moi, ça repose, encore une fois, sur la décision, le choix de citoyens de maintenir un lien avec leur culture d'origine. Et ça existe aussi dans la majorité. Les anciens Canadiens français, il y en a maintenant, on le sait, qui continuent à se percevoir comme Canadiens français, qui n'adhèrent pas du tout à l'idée de la nation québécoise ou de l'ensemble des habitants du Québec comme formant la nation québécoise, qui ne veulent pas se fondre là-dedans, qui se perçoivent d'abord comme Canadiens français et ensuite comme Québécois. C'est une démarche comme ça qui est fréquente et qu'il ne faut respecter. Par contre, il y en a d'autres qui décident de s'immerger complètement dans l'idée de la nation québécoise et de la culture québécoise qui est en train de se former et de sacrifier la référence à leurs origines. Ceci est le choix des individus qu'il faut respecter. Toujours à la lumière des impératifs sociologiques et politiques d'une nation et d'une société. j'ai tenu à aborder dans mon ouvrage tu m'arrêtes tu me dis un peu quand il ne vous restera pas beaucoup de temps si ça me permettra d'étirer un peu. J'ai tenu à aborder dans mon ouvrage la question de la neutralité culturelle de l'État ou de la non-neutralité culturelle de l'État. C'est un sujet de discussion, de réflexion, de controverse important chez les politologues, dans la philosophie politique, etc. et moi j'ai voulu apporter à ça un éclairage sociologique. Alors un mot d'abord sur les concepts je parle d'interventionnisme pour désigner la position qui est favorable aux initiatives de l'État en matière de promotion de tradition de valeurs de normes qui sont inspirées de la majorité culturelle. Et puis je vais parler d'abstentionnisme pour caractériser la position contraire c'est-à-dire ceux qui s'en tiennent à la règle de la neutralité culturelle. Ce que je vais mettre en relief c'est deux choses. Je pense qu'il y a ici une forme de duplicité qu'il faut dénoncer et deuxièmement il y a me semble-t-il là un important angle mort de la pensée libérale. D'abord la duplicité. La duplicité c'est que cette règle plusieurs penseurs libéraux du béralisme classique nous la rappellent tout le temps. Et par exemple le Québec a été souvent l'objet de procès à cause de ça qu'il faut respecter la neutralité culturelle de l'État. Alors moi ce que je dis c'est que quand on regarde les États-nations qui se présentent comme étant les plus civiques les plus pluralistes les plus multiculturalistes ils sont en pleine non-neutralité ils sont en plein interventionnisme par-dessus la tête. Qu'on prend l'exemple du Canada des États-Unis la France l'Angleterre la Suisse etc. Plein d'exemples d'incohérences qui contredisent la neutralité culturelle. Je vais prendre juste un exemple parce que là on manque de temps c'est au sujet du Canada le rituel qui s'appelle le Prayer Breakfast Je vais prendre la liberté de vous demander combien il y en a qui sont au courant de ça. Ne vous gênez vous pas parce que moi je ne le savais pas il y a six mois il n'y a pas beaucoup de mains qui se precipitent il y a quelques esprits éclairés avant-gardistes qui sont au courant des gens cultivés ça fait plaisir de savoir qu'il y en a quelques-uns dans la salle quand même mais moi je ne le savais pas je ne fais pas partie de votre élite mais c'est quelque chose d'extraordinaire c'est un rituel annuel qui est réuni alors écoutez bien les présidents du Sénat le président de la Chambre des communes les juges de la Cour suprême les membres du cabinet du Premier ministre et pour quoi faire ? Je cite à partir du carton d'invitation de la cérémonie de l'année dernière 2012 c'est pas 1912 là 2012 alors pour invoquer je ne mettrai pas toujours des guillemets le Dieu Tout-Puissant demandait aux très hautes force et sagesse de manifester notre foi de renouveler notre dévouement et celui de notre nation à Dieu et à ses œuvres le tout dans l'esprit du Christ on n'est pas loin de l'époque où le clergé canadien-français consacrait la nation au Sacré-Cœur on est dedans on n'est pas vraiment sorti enfin je veux dire de l'autre côté d'Aoua alors et puis encore une fois je ne vais pas prendre de temps mais si vous regardez dans mon livre vous allez voir plein d'exemples plein de contradictions en France par exemple il y a trois grandes religions deux d'entre elles bénéficient des avantages de la loi de 1905 sauf l'islam qui est la deuxième religion en importance pourquoi pas l'islam ? c'est inexplicable là c'est non seulement de la non-neutralité culturelle mais c'est de l'abus qui est contraire au pluralisme et contraire au droit alors c'est ce sujet là que je parle d'une duplicité qu'on ne vienne plus nous reprocher au Québec de donner dans l'interventionnisme culturel il faut dire et vous comment vous faites avec ça ? les pays là vont beaucoup plus loin que ce que nous faisons au Québec alors à ce sujet là je parle aussi d'un angle mort de la pensée libérale et ça c'est très important à l'égard de l'interventionnisme en faveur de la culture majoritaire comme je viens de dire de nombreux observateurs et là dedans il y a beaucoup de penseurs libéraux c'est pas juste des xénophobes des grands penseurs libéraux qui affichent une tolérance ou bien ferment les yeux à ça je veux dire théoriquement c'est pas intégré dans les théories c'est à cela que je dis qu'ils ferment les yeux ou qu'il y a un angle mort comme s'il s'agissait d'accrocs mineurs ou d'écarts inévitables dans la gouvernance d'un état-nation d'une sorte de bruit de fond auquel il faut s'habituer puis c'est pas grave alors il y en a certains parmi ces libéraux qu'on appelle les communautariens qui affirment que non seulement ces écarts sont inévitables mais qu'ils sont utiles du fait qu'ils peuvent contribuer à maintenir des traditions à donner une sécurité à la majorité à perpétuer une culture qui peut être porteuse de valeurs bénéfiques à une société à maintenir des traditions qui sont pas dégueulasses du tout au contraire qui sont porteurs d'idéaux etc. alors moi ce que je veux faire c'est prolonger cette argumentation en lui donnant une justification d'ordre sociologique et là je vais aller vite parce que j'ai peur qu'Alain m'arrête dans mon rôle un peu plus loin mais mon idée c'est que je me réfère aux grandes leçons de la tradition sociologique à partir de Mildurkheim Weber etc. à la grande tradition de l'anthropologie aussi selon laquelle pour qu'une société puisse fonctionner pour qu'elle puisse se constituer se perpétuer progresser se donner des projets les poursuivre etc. il faut qu'elle ait un fondement symbolique il faut qu'il y ait un fondement symbolique qui soit partagé par tout le monde on a un minimal bien sûr qui varie selon les sociétés qui change assez souvent qui est partagé d'ailleurs d'une manière inégale par l'ensemble des citoyens il y en a même qui n'y adhèrent pas mais il y a quand même un fondement symbolique qui rallie la grande majorité des citoyens au-delà de leur langue de leur religion leurs origines etc. une société ne peut pas fonctionner sans ça et ce que je dis c'est que alors encore une fois d'accord avec ces traditions des sciences sociales c'est que les fondements symboliques se forment très lentement ça se forme très lentement dans un processus d'élaboration de décantation d'accumulation dans le temps donc le fondement symbolique est associé bien plus aux majorités là qu'on peut appeler fondatrices alors si on distingue dans une société en tant qu'elle est un projet et en tant qu'elle est un héritage il est évident que l'héritage relève principalement de la majorité fondatrice mais qu'en tant que projet ça relève évidemment de l'ensemble des citoyens cette distinction là est très importante mais pour moi c'est la justification sociologique de l'interventionnisme culturel alors pas à n'importe quel prix ni à n'importe quelle condition dans la mesure où il aide à réparer à refaire à faire évoluer à adapter et enrichir ce fondement symbolique qui est une instance sociétale c'est pas quelque chose qui relève uniquement de la culture majoritaire ça relève de l'ensemble d'une société et les sociétés qui vont mal c'est des sociétés où la majorité a confisqué le fondement symbolique sans s'occuper des aspirations des minorités et les sociétés qui vont mal aussi et c'est celles qui ont laissé s'éparpiller ça un peu partout sans le souci de constituer un nœud qui établit des éléments de convergence voilà l'idée que je voulais mettre en place à ce sujet là et moi je trouve que mon approche comporte au moins deux avantages d'abord elle éclaire l'englement dont je parle l'interventionnisme culturel n'est plus un bruit de fond c'est pas quelque chose auquel il faut se résigner non il y a une justification sociologique très très nette il y a quelque chose de positif là dedans et puis l'autre avantage c'est que en mettant au grand jour les pratiques de non-neutralité ma proposition permet de leur apposer des limites en soumettant une règle en les soumettant à une règle et par exemple ne devrait être jugé admissible que les initiatives de l'État qui passent le test du pluralisme et du droit ou qui sont susceptibles de le faire éventuellement en cas de remise en question meilleur exemple la loi 101 au Québec quoi qu'on en dise elle restreignait des droits mais néanmoins la légitimité de cette loi a été reconnue par la Cour suprême du Canada qui n'est pas reconnue comme étant complaisante envers les initiatives collectives du Québec la légitimité de cette loi a été reconnue et pourtant elle brimait des droits alors elle les brimait pas seulement en faveur de la majorité bien que ça faisait bien l'affaire de la majorité que d'assurer l'avenir du français mais ça faisait l'affaire des minorités aussi parce qu'il y avait une langue civique qui était parlée par 80% de la population qui était la langue de toutes les institutions qui était la langue de la promotion sociale et de l'intégration et quelqu'un qui ne maîtrisait pas cette langue-là était un citoyen qui se marginalisait et qui risquait de rater une promotion sociale légitime pour tous les citoyens donc en ce sens-là il y avait un trade-off dans la loi 101 on ne le fait pas assez ressortir assez souvent et puis ensuite il y avait un enjeu extraordinaire c'était l'avenir de la francophonie elle-même qui était en jeu alors vous voyez pour moi c'est un très bel exemple d'un interventionnisme culturel qui fait l'affaire de la majorité mais pas seulement qui brime des droits les immigrants ne pouvaient plus choisir l'école les anglophones ne pouvaient plus pratiquer l'affichage au même degré que le français etc. et néanmoins ça a passé le test des tribunaux je vais sauter ça parce que vous le savez tous alors je reviens sur l'idée que l'interculturalisme se caractérise par une priorité octroyée à l'intégration et aux interactions alors je parle d'intégration non pas au sens où maintenant on comprend ce mot en Europe c'est-à-dire en Europe pour plusieurs c'est synonyme d'assimilation je ne sais pas comment ça en est venu là mais moi c'est au sens des sciences sociales nord-américaines que je dis intégration il y a un principe de mutualité il y a un principe d'interdépendance il y a un principe de justice sociale que chaque citoyen doit être inséré dans une société pour y avoir droit au chapitre droit au même service accès au même etc. il n'y a pas de malentendu là-dessus et puis ces impératifs sociologiques qui soutiennent l'idée de l'intégration se justifient de diverses façons c'est d'assurer l'exclusion c'est d'assurer l'inclusion économique et sociale c'est la lutte contre la méconnaissance qu'engendre les stéréotypes etc. essaie de consolider la situation du Québec comme petite nation minoritaire l'intégration c'est un impératif pour le Québec c'est pas un choix c'est une nécessité une petite nation qui est arrangée comme la nôtre c'est une petite nation qui est naturellement méfiante de tout ce qui ressemble à de la fragmentation ce qui ressemble à de la division le déclivage la ghettoïsation etc. alors je dis que l'interculturalisme est une recherche d'équilibre et voilà ce que je veux dire par là par exemple l'interculturalisme est un modèle qui cherche à promouvoir à la fois la pluralité identitaire mais aussi les impératifs de l'intégration le respect de la diversité mais aussi le développement d'une culture commune la protection la reconnaissance des minorités ethnoculturelles mais aussi l'avenir de la majorité et la préservation de ce que j'ai appelé le fondement symbolique du lien social ce qui inclut en passant évidemment la construction de l'enseignement de l'histoire nationale il y a beaucoup de travail à faire sur ce plan du Québec il faut se méfier aussi de certaines initiatives qui viennent d'être annoncées encore là il y a un esprit d'équilibre qui doit présider à tout cela ce que je veux dire par là c'est qu'il est faux d'affirmer que le pluralisme exige de renoncer à ce que entre parenthèses nous sommes c'est une expression qu'on lit et qu'on entend souvent autre exemple d'équilibre la pratique des accommodements mais aussi la protection des valeurs fondamentales le rejet d'une hiérarchie formelle a priori des droits inscrits dans une charte mais le recours légitime à des hiérarchies ponctuelles contextuelles ce que des juristes au Québec commencent à appeler des hiérarchies passagères et là il y a quelque chose de très subtil de très nuancé mais qui va directement dans le sens de la recherche de l'interculturalisme et puis finalement le respect des droits individuels mais aussi des droits collectifs alors vous me direz tout ça c'est bien bon mais comment on fait ça est-ce que c'est possible de faire ça oui c'est possible le Québec elle l'a fait au cours des dernières décennies exactement et très bien alors voyons un peu plus ce qui se fait au Québec c'est ce que nous faisons déjà c'est ce que nous faisions déjà c'est parfait moi j'ai été élevé par des frères qui étaient très soucieux de la grande mère oui et de la grande joie alors toujours dans l'esprit d'une recherche des équilibres le fait de mettre au coeur du modèle le rapport majorité minorité constitue un important avantage parce que le rapport de pouvoir qui favorise toujours la majorité au dépens des minorités se trouve de cette façon placé au premier rang il est dans la vitrine on le voit tout de suite et donc ça devient un objet prioritaire de vigilance et là j'ai ouvert une petite parenthèse pour référer au livre de L.K. Winter qui vient d'être publié qui a fait une étude de contenu d'un paquet d'éditoriaux de textes dans les principaux journaux canadiens pour démontrer que le rapport de majorité minorité et le rapport de domination de relations de pouvoir dont il est porteur est occulté par le discours officiel du multiculturalisme alors je ne suis pas en train de dire on va se comprendre je ne suis pas en train de dire que le multiculturalisme était une mauvaise affaire pour le Canada anglais je pense au contraire mais c'est loin d'être le système modèle que plusieurs canadiens anglais veulent donner un moral world model ça à mon avis c'est aller trop loin mais autrement c'est un modèle qui a bien fait l'affaire au Canada anglais la question nationale alors l'interculturalisme québécois est la question nationale moi je pense que l'interculturalisme doit être conçu pour l'ensemble des Québécois au-delà ou en deçà de leurs allégeances politiques et autres je pense qu'il doit être conçu d'une manière qui accueille toutes les formes de diversité culturelle mais aussi il est manifeste que dans un Québec souverain l'État québécois disposerait de plus de pouvoir pour appliquer plus intégralement ce modèle dont plusieurs composantes restent soumises à l'arbitrage juridique politique etc. du gouvernement canadien alors là il y a évidemment un facteur de limite et puis l'accès du Québec à la souveraineté mettrait fin aussi au double régime actuel en matière de langue officielle de citoyenneté d'appartenance etc. je ne suis pas sûr que ce soit toujours vécu de façon positive par les citoyens qui sont concernés et puis aussi la jurisprudence des tribunaux québécois pourrait davantage refléter la sensibilité des traditions et les valeurs prioritaires des Québécois par exemple il y a des juristes très sérieux les juristes sont toujours des gens très sérieux beaucoup plus que des sociologues les juristes qui ont comparé les jurisprudences canadiennes et québécoises dans des causes où le droit de la religion était en compétition avec d'autres droits et en particulier l'égalité homme-femme et ce que ces études ont démontré très clairement c'est qu'il y avait une différence importante entre la jurisprudence canadienne et québécoise du côté canadien on consacrait une préséance ad hoc pas formelle pas a priori c'est pas dans la charte il n'y a pas de hiérarchie formelle mais la jurisprudence en pratique consacrait une préséance ad hoc à la liberté religieuse tandis qu'au Québec c'était contraire on se montrait plus sensible à la séparation entre l'État et la religion et à l'égalité homme-femme et ça c'est des études qui sont vraiment intéressantes c'est très très convaincant alors à la lumière de ces données il y a des analystes au Québec qui ont suggéré qu'en absence de souveraineté finalement c'était pas très utile de se pencher sur un modèle de gestion de la diversité ethno-culturelle au Québec parce que le Québec n'avait pas les pouvoirs pour appliquer le modèle qu'il pourrait imaginer moi c'est une position qui ne me paraît pas fondée je trouve que le Québec dispose tout de même présentement de pouvoirs importants qui lui sont conférés par la constitution canadienne et qui lui permettent de légiférer alors en matière de droit en matière d'éducation d'immigration en matière de langue en matière d'intégration économique et sociale etc le Québec peut légiférer et donc ces pouvoirs dessinent une ère de réflexion et d'action limitée bien sûr mais qui demeure encore une fois importante et puis je signale qu'en accord avec les finalités de l'interculturalisme cette ère de réflexion inclut également le développement d'une culture commune l'enseignement de l'histoire nationale la promotion de valeurs jugées fondamentales des valeurs qui ont été forgées dans l'expérience singulière du passé québécois et qui affichent une portée civique et universelle bien sûr je termine avec une dimension sur laquelle je tiens à attirer l'attention c'est les mythes nationaux auxquels j'ai fait allusion brièvement tout à l'heure c'est un thème que j'ai seulement effleuré dans mon livre mais dont j'ai fait ma priorité de recherche pour les années qui viennent parce que ça me paraît vraiment vraiment quelque chose de fondamental après plusieurs années de réflexion sur la diversité ethno-culturelle j'ai eu comme tous les autres chercheurs dans ce domaine-là à réfléchir sur des formules de coexistence des formules d'intégration qui conjuguent les différences sans les briser qui favorisent la reconnaissance les accommodements sans compromettre les valeurs les normes fondamentales que toute société peut choisir démocratiquement de promulguer en accord avec les exigences du pluralisme et du droit par exemple les immigrants qui vont au Canada en anglais c'est multiculturalisme mais il y a des règles le libéralisme la liberté la liberté de parole c'est des règles fondamentales qu'une société a le droit d'instituer et d'imposer aux nouveaux venus du moment que ces règles vont dans le sens encore une fois des idéaux que nous voulons poursuivre comme société en l'occurrence le droit international codifie tout ça mais comme tous les autres chercheurs aussi j'ai été à même de constater alors là vous allez penser que je fais allusion au forum de la commission qui nous ont amené dans toutes les régions du Québec y compris la région de Montréal et vous avez parfaitement raison constater la part importante sinon déterminante de l'émotivité et du non rationnel qui imprègne les débats sur l'interculturel à cause des enjeux qui les mettent en cause on parle d'identité on parle d'appartenance de croyance on parle d'allégeance profonde de solidarité familiale de filiation de fidélité diverse ça c'est des choses qui sont au coeur de l'individu de l'image qui se fait lui-même des devoirs qu'il croit devoir respecter et qui vont au delà de toute autre considération dès qu'un individu ou un groupe a l'impression qu'on touche à ça il réagit et puis heureusement c'est comme Miron c'est Miron qui disait quand on touche à ma langue je mors ça exprime très bien ce genre d'idée alors c'est dans ce substrat symbolique extrêmement puissant je parle des mythes que sont racines les craintes les résistances les rejets de l'autre mais aussi les convictions profondes les valeurs fondamentales les visions du monde les rêves collectifs etc encore une fois il y a deux faces alors moi je dis que ce substrat symbolique c'est celui du mythe non pas au sens attention non pas au sens de la fabulation ou de la tromperie ou de l'aliénation qui est le sens courant qu'on associe au mythe et il est vrai que le mythe souvent se réduit à cela malheureusement mais au sens plus général plus sociologique de représentation collective porteuse de valeurs et de croyances quelles qu'elles soient bénéfiques ou maléfiques mais qui puissent leur autorité dans une forme de sacralisation voilà ce que c'est comme mythe une représentation collective porteuse d'une valeur d'une croyance sacralisée et sacralisée pas forcément d'une manière religieuse il y a une forme de sacralité qui se constitue en dehors de la religion et quand une représentation collective s'est sacralisée elle devient intouchable ou en tout cas ça coûte cher à la toucher parce qu'il y a l'autre place du mythe qui s'appelle le tabou alors finalement ça fait du mythe une représentation collective assez singulière c'est une représentation qui n'est pas vraiment choisie elle s'impose aux consciences que la jeune fille voudrait se définir aujourd'hui publiquement comme étant opposée à l'égalité homme-femme connaissez-vous une noire qui pourrait diffuser le message que les races sont inégales et que la race noire en particulier est inférieure aux autres bien sûr que non c'est pas un objet de réflexion c'est un objet d'adhésion c'est devenu elle est mythifiée c'est une représentation qui s'est sacralisée c'est dans ce sens là c'est donc une représentation une fois qu'elle est mise en place qui résiste aux remises en question elle résiste aux réfutations même les plus solidement fondées rationnellement j'ai à l'esprit des interventions de Charles Taylor dans certains forums où il essayait de démontrer avec la méthode du raisonnement aristotélicien que le raisonnement du monsieur ou de la dame qui venait d'intervenir pour dire quelque chose il n'y avait pas de bon sens et qu'il y avait des fautes dans le raisonnement là que c'était contraire à la raison je pensais complètement ça n'avait aucune efficacité parce qu'il se heurtait à des expressions mythiques des expressions mythiques qui résistent aux données même des données empiriques bon en tout cas je parlais avec une voisine hier chez nous qui disait qu'on était envahis par les musulmans je lui dis combien vous pensez qu'il y en a mais il y a juste de ça elle dit vous ne regardez pas la télévision mais oui mais combien vous pensez qu'il y en a juste de ça ça veut dire quoi ben elle dit moi je ne suis pas une professeure je ne peux pas vous le dire moi mais pensez-vous que c'est la moitié au moins mais si je vous disais que c'est 12% ben voyons donc et puis finalement c'est un mythe c'est une représentation mythifiée sacralisée c'est ça c'est pas méprisable mais c'est un phénomètre sociologique un mécanisme sociologique qui est extraordinairement puissant alors l'étude scientifique des mythes a déjà été florissante en anthropologie en l'occurrence chez les sociétés positives et puis au cours des dernières décennies le thème a pratiquement déserté les sciences sociales il n'y a plus personne qui travaille sur les mythes je ne ferai pas une revue en Europe au Canada aux Etats-Unis etc. mais le mythe n'est plus étudié et à mon avis c'est l'effet persistant de l'idéologie des lumières c'est-à-dire un autre mythe que l'Occident a inventé l'Occident en est venu à se convaincre qu'au terme d'une large évolution marquée par le progrès constant il a chassé la pensée mythique pour s'en remettre uniquement à la raison dans le gouvernement de ses affaires alors l'histoire de l'Europe au cours de la première moitié du XXe siècle il n'y a pas besoin de vous dire pose un démenti extraordinaire à cette représentation-là la protestation de la philosophie du romantisme allemand durant la première moitié du XIXe siècle la même chose c'était une protestation contre cela et on sait bien aujourd'hui que les Allemands ça fait de quoi ils parlaient quand ils restituaient la puissance du mythe alors moi je pense qu'il faudrait travailler maintenant réintroduire dans l'agenda des sciences sociales l'étude du mythe parce que je suis profondément convaincu que c'est ce qui gouverne les sociétés en définitive on va au bout du social au bout de la culture on trouve du mythique et ça se raccroche à des archétypes etc. mais c'est fabriqué socialement c'est fabriqué socialement le mythe se construit socialement à partir d'acteurs sociaux qui s'en servent pour faire avancer leur agenda mais qui accréditent les mythes au sein des populations en travaillant sur l'imaginaire et les fondements de l'imaginaire c'est-à-dire les archétypes alors donc pour moi il y aurait beaucoup de travail à faire sur les mythes je termine Alain dans l'ensuite à l'invitation que tu avais faite pour cette série des dialogues pour te montrer que j'ai fait mon travail puisque j'étais pris au sérieux des voix qu'on pourrait ouvrir pour le dialogue et en particulier le dialogue entre le Québec et le Canada anglais si j'ai bien interprété une partie de ton invitation premièrement les différences entre l'interculturalisme et le multiculturalisme c'est pas juste pour le plaisir de savoir que l'interculturalisme est québécois puis l'autre c'est canadien puis il faut pas mêler ça bien que ça a son importance aussi bon pas mal entendu mais partir de la différence que pour le multiculturalisme il n'y a pas de majorité culturelle il n'y a pas de rapport majorité-minorité alors que dans l'interculturalisme c'est ça qui est d'abord mis de l'avant alors ça a des conséquences importantes sur l'importance inégale qu'on attache d'un côté ou de l'autre à l'intégration aux interactions au souci de maintenir ou de développer une culture commune et sa pondement symbolique dont je parlais tout à l'heure la définition de la liberté religieuse par les tribunaux dans la jurisprudence etc. alors ayant dit cela il faut garder à l'esprit que le multiculturalisme canadien a beaucoup évolué depuis 1971 il a subi des métamorphoses constantes et très importantes contrairement à ce que l'on croit l'idée par exemple que le multiculturalisme c'est de créer des groupes ethniques puis de les protéger à tout prix ça c'était vrai en 1971 et durant les années 1970 mais ça c'est beaucoup compliqué et enrichi je dirais d'un point de vue canadien en devenant plus sensible aux formes de discrimination d'inégalité sociale d'exclusion etc. mais ce qui m'intéresse le plus c'est de voir comment le multiculturalisme dans sa dernière mutation a changé depuis je dirais même 5 ans 6 ans 7 ans en démontrant des signes alors là c'est vraiment curieux qui le rapprochent de l'interculturalisme c'est-à-dire le souci d'un fondement culturel commun le souci des interactions etc. c'est dans le langage maintenant du multiculturalisme alors quand on dit ça au canadien-roglaire on trouve un public qui est un peu réfractaire mais quand même c'est assez étonnant de voir ça donc là il y a un terrain de comparaison et de dialogue pour reprendre le bout d'Alain qui est extrêmement riche une autre voie c'est la laïcité alors au Québec on en connait un bout nous autres sur les discussions puis les controverses sur la laïcité puis les divisions au Canada anglais ils n'ont jamais eu ce débat là et d'après Kemlika c'est au prochain tournant du multiculturalisme canadien ils pensent que là ça commence à bouger pas mal que l'espèce d'unanimité qui semblait régner pour établir cette préséance ad hoc de la religion est en train de montrer des fissures importantes et que il y a enfin prévoit-il bientôt il va y avoir l'ouverture d'un débat au Canada anglais sur la laïcité comme celui que nous avons le plaisir d'avoir au Québec et ça va être très heureux de partager ce plaisir-là avec nos voisins même de l'exporter si ça se trouve il y a une troisième voie qui concerne les paradigmes alors j'ai indiqué qu'on observe dans certains pays une pluralité de paradigmes en compétition je crois que c'est le cas des États-Unis qui se sont toujours définis par référence au paradigme de la diversité mais avec une grosse tentation vers l'assimilation par le biais du melting pot et puis aussi l'émergence de la dualité l'idée qu'il y a un clash entre les cultures que les latinos sont non-assimilables et non-intégrables que les noirs vont toujours rester dans leur ghetto il n'y a rien à faire avec eux c'est la pensée Hutchinsonienne si vous voulez qui est très forte qui est très très forte aux États-Unis il y a un courant une opposition très forte contre le multiculturalisme et ce qu'on appellera ici le pluralisme donc ça c'est vraiment un laboratoire à surveiller et puis aussi là où les États-nations semblent bouger vers la dualité et peut-être l'interculturalisme alors là il y a des choses très importantes qu'il faut surveiller par exemple par quel chemin arrive-t-on à cette dualité à la perception de cette structure duelle et puis quelles en sont les conséquences comment se définit la majorité ça peut se définir de toutes sortes de manières et ça entraîne des conséquences extrêmement différentes pour l'ensemble de la société et en particulier pour les minorités alors présentement par exemple en France c'est en train d'émerger une conscience de la majorité qui est complètement différente de celle qui a toujours prévalu ici les raisons qui y sont conduites sont très différentes la façon dont c'est géré aussi et les conséquences que ça entraîne également donc là aussi un terrain d'échange et de réflexion mutuelle je vous remercie beaucoup de votre patience il n'y a pas beaucoup qui ont eu l'air d'être branché ça ne marchait pas merci beaucoup Gérard merci